chers amis bonjour ce matin ce matin je vais vous parler de norman fait des vidéos super le petit roi du rire acheter des followers comme on achète des paquets de nouilles mais norman fait des vidéos comme il y va celle là mais pour qui elle se prend je pourrais vous rattorquer que je m'appelle françoise niélobin et que je vous emmerde c'est un exemple je peux répondre ça mais je peux plein d'autres mais ça ça va ça 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 va ça me plaît bien ça sera un peu court quand même j'ai moi aussi une chaîne youtube depuis pas mal d'années maintenant et mon compte d'abonnés est bloqué à 1500 depuis au bas mot trois quatre ans peut-être je sais pas exactement quand j'en sais rien mais c'est bloqué depuis pas mal de temps parce que mon coach en a décidé ainsi il bidouille entièrement les compteurs du nombre d'électeurs de tout ce que je peux poser sur internet y compris y compris ainsi que la chaîne oui enfin tout quoi il bidouille tout la chaîne youtube la chaîne daily motion mais site internet françoise niélobin artiste et saint-ostroberte avait-elle vu le loup très très important ça c'est super drôle ça non quand on parle de norman trop drôle comme nous franchement quand on fait une chronique pour dénoncer un vicelard de la trentaine qui abuse de la crédible crédulité de chenfi au prétexte qu'il se prend pour le roi du monde et de l'humour en même temps ignorant les règles et plus et les les plus élémentaires je parle là de déontologie sur les réseaux sociaux franchement c'est grave docteur le fait qu'on bidouille mes compteurs je veux dire ennuyeux relativement au fait que ce soit plus difficile pour moi de prétendre à la monétisation monétisation étant un mot infiniment plus usité c'est à dire utiliser je parle là il faut bien que je me fasse entendre des youtubeurs donc usité j'ai peur qu'ils comprennent pas donc j'ai dit utiliser auprès des youtubeurs dont il est question que le mot déontologie on utilise plus le mot monétisation que le mot déontologie sera intéressant de compter vous savez il ya des il ya des il ya des logiciels qui font ça qui analyse dans les discours le nombre de fois que tel mot est utilisé le nombre fois que tel mot est utilisé et c'est super intéressant il y a quelqu'un qui avait écrit un bouquin là dessus qui était passé à france inter il ya plusieurs années je crois c'est passionnant ça c'est vraiment passionnant parce que c'est incroyable ce que ça traduit vous prenez un discours du rassemblement national et vous calculez et vous comptez le nombre de fois qu'ils ont utilisé tel mot d'un quoi d'un 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 chanson bref c'est ennuyeux 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 il faut juste être bien dans sa tête et avoir conscience de ce que l'on vaut je parle de moi là du fait que mes compteurs soit oui je parle de moi je parle de norman fait des vidéos et je parle de moi je commence par parler moi mon coach donc s'il voit qu'il y aurait un problème de cet ordre c'est à dire que je vais pas bien j'ai pas le moral je doute etc ils trouvent toujours un moyen dans la vie réelle généralement de préférence pour que je me trouve rassuré et ça fonctionne toujours bien merci de vous en inquiéter je j'anticipe là parce que en fait personne n'a dit ça mais je suppose quoi mais le fait que mon coach bidouille mes compteurs n'est pas grave en soi je n'explique ce fait que pour expliquer que ça n'est certainement pas le nombre de followers qui fait le youtubeur d'accord contrairement à ce que les gars femmes prétendent et plus particulièrement le service comptabilité de google et autres sans su d'accord acheter des followers comme on achète des paquets de nouilles enfin norman fait des vidéos alors petite précision pour les non initiés côté altruisme ah merde j'emploie encore un mot qui n'est pas à leur portée je parle des youtube heures je suis vraiment désolé si j'ai trouvé le mot achète si j'ai trouvé j'ai trouvé un autre mot peut-être c'est le mot conscience peut-être peut-être qu'ils savent conscience ce que ça peut être qu'est ce que ça veut dire qu'on se préfère un micro trottoir ça veut dire quoi conscience alors on sait pas peut-être c'est davantage abordable il s'agit en vérité j'essaie là encore d'employer un vocabulaire à leur portée la conscience c'est ce qui nous anime quand on va faire ou dire quelque chose et que notre coeur enfin pour ceux qui en ont un nous incitent à réfléchir si c'est bien aussi c'est mal si c'est honnête ou pas ou pas acheter des followers comme on achète des paquets de nouilles enfin norman fait des vidéos par exemple une société cosmétique vous offre un bon d'achat mais conséquent le truc super quoi pour que vous fassiez une vidéo sur cette crème afin que vous en disiez du bien on appelle ça le principe de loyauté évidemment elle est mal barré pour en dire du mal puisqu'on lui en a fait cadeau pour d'autres ça sera un voyage à tel endroit qui est offert ils sont censés dire si c'est bien ou si c'est mal on lui a offert un voyage la perversité à l'état pur l'hypocrisie la plus totale au fond vous n'en savez rien mais vous le faites parce qu'il y a du pognon à la clé en fait et la petite voix intérieure elle est passée où la petite voix intérieure ah ben elle n'est pas là elle n'est pas là à la piscine à la piscine aux Maldives à la piscine aux Maldives putain quel bol elle a acheté des followers comme on achète des paquets de nouilles mais enfin Norman fait des vidéos au fait je vous ai pas tout dit pour mes followers les miens les miens je parle mais mes followers à moi personnel comme disent les enfants de l'aise enfin de l'aide à l'enfance dis à moi personnel mes followers à moi jamais jamais je n'ai versé le moindre euros les miens de mes followers ce sont des gens incroyables ce sont des gens extraordinaires qui ne se laissent pas acheter non mais c'est vrai c'est vrai non mais c'est comme ça ben oui c'est pas n'importe qui en fait pour qu'ils me suivent je n'ai jamais payé donc pour qu'ils me suivent et jamais je ne paierai pour les acheter parce que je les respecte trop pour cela mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui en sont là quand même heureusement sinon moi aussi je suis followers de certains parce qu'en fait il y a plein d'idées reçues sur cette histoire de followers parce qu'on parle de du nombre de followers qu'on a chacun sous on a ou qu'on n'a pas mais mais les gens qu'on suit nous quelle relation on entretient avec les comptes des gens qu'on suit nous aussi ça c'est super intéressant parce que moi je me suis posé la question justement je peux c'est difficile de faire une comptabilité vraiment mais je me pose la question et en fait sur les sur 150 personnes que je suis mettons comme ça je 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 pense que dans la réalité je suis vraiment peut-être un pour cent en fait je picore n'importe où sur internet quand je cherche quelque chose et je dirais pas je me fous des gens que je suis c'est quasiment ça c'est assez ça en fait je suis pas du tout les gens que je suis en fait je officiellement je suis des gens et officieusement je les suis pas donc c'est comme ça je suis optimiste 5 pour cent non je suis pas exactement non ça n'est certes c'est pas du mépris du tout de ma part juste un manque de temps une disponibilité aussi tout simplement donc dans la réalité la bonne question qui doit être posée c'est pourquoi le nombre de followers est il commercialement aussi hypertrophié de la part des acteurs du numérique aujourd'hui pourquoi et comment cette dérive aussi numérique opportuniste au sens pieuvres opportunistes interfèrent tel avec le milieu de la pub au sens traditionnel du mot franchement non mais attendez franchement arriver à me faire dire du bien à moi là moi qui vous parle me faire dire du bien du milieu de la pub moi moi françoise nia l'aubin dire du bien du milieu de la pub traditionnelle il y en a plus d'autres ça va faire rigoler je vous le dis franchement non mais c'est vrai en plus c'est franchement marrant quand même bref acheter des followers comme on achète des paquets de nouilles enfin norman fait des vidéos les réseaux sociaux concernés offrent l'opportunité il est vrai il nous faut le reconnaître d'apprendre à nous servir de ces outils au point de savoir à quel moment de la vidéo certains décrochent ou pas je dirais c'est bien le moins qui puisse faire oui j'ai bien dit pieuvres opportunistes comme le sont chaque gaffam selon exactement le même principe que la mafia en italie mais aussi bien au delà d'italie au point qu'on peut considérer que certains youtubeurs sont et sortent de tentacules inconscientes des pieuvres opportunistes que je dénonce et norman en fait on en revient norman et norman dans tout ça ah oui j'oubliais le petit prince de lune mais enfin regarde la vieille frustrée à plus de 60 pieds c'est de moi dont je parle la vieille frustrée de plus de 60 piges là qui n'a jamais été foutue encore de monter sur la moindre scène et qui crache son venin non je t'ai plus alors déjà on va faire une parenthèse par rapport à ça moi chaque fois que j'essaie de monter sur scène en région là en fait on me fout toujours des bâtons dans les roues au dernier moment que je monte le projet parce qu'en fait on veut pas que je reste là voilà c'est uniquement pour ça en fait mais ça viendra bien un moment ou un autre c'est pas grave ça m'empêche pas d'ouvrir ma gueule ailleurs la preuve c'est pas grave de toute façon je vous explique faire rire chez moi c'est une seconde nature c'est vrai sauf que nécessité fait loi et qui et qu'il m'importe au fond davantage de de transmettre ce que j'ai envie de transmettre et éventuellement d'émouvoir parce que par l'émotion fait passer beaucoup de choses mais c'est de communiquer avec les gens qui m'importe et d'apporter quelque chose si le rire vient et il vient comme vous pouvez le constater si le rire vient avec et ben c'est la cerise sur la pièce montée des grands jours s'il vous plaît et si une pièce montée sans cerise au bout on la bouffe quand même on est bien d'accord voilà s'il arrive il arrive souvent immanquablement alors là c'est la cerise sur le gâteau comme j'ai dit mais un gâteau sans cerise aussi ça me va mais même 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 mais revenons donc à norman une de ses défenses hier a été de lâcher tenez vous bien elle faisait une fixette sur moi putain ça c'est un argument qui tue franchement pauvre con franchement par définition quand on est célèbre et qu'individuellement un fan ou une fan sort du lot quelle que soit la raison sans que ce soit nécessairement toxique particulièrement la règle à suivre c'est de demander conseil à l'entourage professionnel et de ne surtout de ne de ne surtout avoir la prétention de gérer seul avoir 30 piges être célèbre à ce point et être con dans une telle proportion je pense que ça doit rentrer dans le livre des records si mon père était encore de ce monde mon père qui s'appelait roland mieloba il avait pour habitude de dire la chose suivante être con dans une telle proportion il devra payer patente pour le reste bien sûr c'est affaire de conscience norman est un youtubeur norman est au youtubeur ce que stroscan était aux politiques à l'époque on est clairement dans ce que l'on appelle un abus de pouvoir acheter des followers comme on achète des paquets de nouilles mais norman fait des vidéos le fait qu'elle ait fait une fixette sur lui imposée clairement d'une part qu'il ne lui réponde pas lui personnellement mais uniquement quelqu'un de son entourage professionnel dans une posture apaisante bienveillante calme et respectueuse et surtout pas à chaud en plus putain de merde je réalise je réalise d'un seul coup à quel point mon discours est aux antipodes de ce qui est pratiqué dans le milieu des youtubeurs et vous voyez aussi